Et voici des chiffres qui doivent faire frissonner les élèves et les parents d'élèves. En 2013, plus de 70% des victimes d'accidents de la circulation au Burkina Faso avaient un âge compris entre 4 et 35 ans. C'est une situation qui a interpellé le magazine Jeunesse Académie. Ces membres ont initié une campagne de sensibilisation sur la sécurité routière. Cette campagne qui a commencé hier s'achèvera dans 4 mois. Les mauvais comportements des élèves et étudiants en circulation sont nombreux. Non-port ou mauvais port du casque, circulation en groupe à la sortie des classes, utilisation du téléphone portable, bref, la liste est longue. Honnêtement, je me suis senti concerné parce que de quoi je fais des excès de vitesse. Je vais essayer d'arriver à l'heure. Ce sont des facteurs sur lesquels il faut agir si l'on veut réduire le nombre des accidents au Burkina Faso. Le magazine Jeunesse Académie s'y est engagé. Il organise du 29 janvier au 15 mai une campagne de sensibilisation sur la sécurité routière. Le slogan de cette campagne, c'est « J'aime bien ma vie, je cite, assurément bien ». Au terme des 4 mois, les déliciateurs... ... du nombre d'accidents au lieu des élèves et des étudiants et qu'il y ait un changement radical de tous les élèves et étudiants. Tous ces 17 000 élèves et étudiants qui sont ici dans cette campagne-là, qu'il y ait un changement radical afin qu'on ne voit plus de comportements néfastes dans la circulation routière. Jeunesse Académie bénéficie de l'accompagnement des ministères en charge de la sécurité, des transports et des enseignements qui parait que la campagne est un assureur en son nom. Je ne m'adresse même pas aux élèves, je m'adresse aux parents. Quand on peut acheter une moto à 1 million, on ne devrait pas pouvoir dire que c'est cher de payer une assurance à 12 000. C'est une fourchette de prix, ça dépend de la puissance de la moto et ça va du 12 000 à 32 000 pour l'année. Cette campagne de sensibilisation devrait toucher 22 établissements secondaires et supérieurs de la ville de Ouagatoutou. Les parents de l'étude s'espère qu'elle permettra d'éviter à l'avenir que d'autres jeunes soient tués ou handicapés.